Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode pour TUTO DECO sur la salle de bain. Voilà donc comme vous l'avez vu dans la trousse, aujourd'hui dans TUTO DECO nous allons parler de la salle de bain. Donc vous me voyez avec mon grattoir en diamant et mon bonnet de bain. Donc aujourd'hui nous allons voir les différents éléments de la salle de bain que j'ai congouté pour vous. Donc certains seront pour la 1.8, donc celui-ci sera pour la 1.8. Donc voilà, donc maintenant que je vais vous montrer tout ça, on va vous placer au tutoriel. Et voilà, changement de plan incroyable, donc nous allons commencer le tutoriel. Vous voyez il y a pas mal des mains, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, donc 2 qui sont en 2 points différents. Donc maintenant nous allons commencer la douche. Donc qui nécessitera 5 fois 5 fois 5 de place. Donc 5 blocs de large, 5 blocs de haut et 5 blocs de long. Donc voilà, vous avez besoin de beaucoup de vitres, une barrière, un levier, un entonnoir et des tonnes de quartz. Donc on va commencer, vous faites, hop, ceci, vous allez mettre 3, 6, 6 petites vitres comme ceci. Et ensuite vous allez recouvrir le tout de stone slab. Et j'ai oublié tout ceci qu'il faut que ce soit impérativement dans un coin. Euh non, je dis, je dis bêtise, 6, 6 trucs à présenter parce que j'en avais pas compté un parce qu'il y avait pas de mur à côté. Donc il y a 6 trucs à présenter et sans qu'avec qui nécessite un mur. Donc là le mur, il faut que ce soit dans un coin. Vous mettez le Hooper ici, ensuite vous recouvrez comme ceci, 2 barrières comme ça, 2 minutes, enfin ça c'est pas obligé. Vous avez jusqu'à qu'à mettre le Hooper comme ceci. Donc du coup ça, ce sera le siphon, ouais voilà, le siphon de la douche. Là vous mettez un petit levier à l'ombre, pencher vers le bas pour faire le robinet. Et ensuite pour faire la poignée de l'apport, vous mettez une petite poignée, une petite poignée. Donc voilà, c'est tout pour la douche. Maintenant qu'on a fini avec la douche, on va passer à... Alors ça c'est la baignoire, donc plus petite que la douche, donc ça c'est bizarre. La douche est assez grande, mais la baignoire est plus petite. J'aurais pu faire la douche plus petite, mais je préférais la faire croire. Donc pour ceci vous devrez avoir 4 fois 3 fois 4 de place, donc 4 blocs de long, 3 blocs de large et 4 blocs de haut. Et donc le quatrième bloc de long, on sera un mur. Vous mettez un crochet ici. Ensuite vous mettez un petit coup là, comme ceci. Vous faites des escaliers à l'inverse, tout ce jusque là. Ici vous mettez un escalier à l'endroit et ensuite vous mettez des endroits. Et vous avez la structure. Et là, hop, comme ça. Ensuite vous mettez des vitres blanches ici. Donc vous en mettez, hop, 3 comme ci et 3 tapis ici. Et non, 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 là ça vous fait une petite... Une petite baignoire sympathique avec un petit... Un petit... Un petit vitre comme ci. Et si vous avez un peu plus de moyens, vous pouvez aussi ajouter une bannière pour faire des ridos douches. Et ça c'est pas obligé. Et voilà. Et si vous vous intéressez aux bannières, allez voir le lien qui s'affiche à votre écran, qui parle de tout à l'heure sur les bannières. Maintenant on va nous en faire, là, le porte-serviette, donc là, c'est très peu de place en juste deux blocs de haut, 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 deux blocs de long, deux blocs de long, et un bloc de long, je disais bêtis. Enfin, ah non, non, c'est juste que le deuxième bloc, c'est un mur dans le bord. Mais vous allez prendre un crochet ici, et une bannière ici, pour faire ici un crochet avec une serviette, et ici un crochet sans serviette. Mais parce que comme on peut pas additionner, crochet et bannière, du coup on met juste une bannière et un crochet à côté pour faire genre qu'il n'y en a pas ici. Voilà, ensuite on va passer à l'évier qui existe en deux modèles, donc le premier modèle avec miroir, mais sans robinet, donc deux escaliers à l'envers, comme ceci et comme ceci, un chaudron vide, vous pouvez le remplir mais ça sera bof. Et un item frame avec une vitre pour faire le muroir, donc ça c'est la version avec un miroir, et la version avec un robinet, c'est exactement la même, sauf que là, la base du muroir, vous mettez un petit, ah, c'est dingue, j'ai des fuites FPS, donc on se retrouve tout de suite. Voilà donc, je sais pas, j'ai fait la même chose, vous mettez un petit levier comme ceci, voilà, c'est pas trop compliqué. Ensuite pour les toilettes, donc vous avez besoin d'un petit, moi, d'une trappe, d'un bouton, d'un bouton, je dis, et d'un escalier, et d'un bloc, ah c'est pas possible, voilà, hop, on coupe ça, ah, non, bon, je fais des ellipses, désolé pour ces ellipses, mais je sais pas, je crois. Voilà donc, ça m'énerve à mort que les 5 fois ça, donc re-ellipses des autres, voilà donc, les amis, donc j'espère que cette fois ça va monter, là ça reste dans les alentours de 30 FPS, donc ça va, donc voilà, donc vous mettez un petit bloc ici, vous prenez votre entour noir, vous mettez ici, vous récupérez votre bloc, vous mettez un escalier à l'envers ici, hop, ça vous fait un petit truc sympa. Ensuite vous mettez un bloc plein ici, enfin un bloc de force pour faire avec l'escalier, ensuite j'ai une trappe d'eau sur le, à la vache, allez, FPS qui descend là, je sais pas pourquoi, bon, je suis désolé, vraiment désolé, mais je suis obligé de faire des émissions, voilà donc c'est vraiment pas ce qui se passe, donc là vous mettez un petit bouton, voilà ça me fait un petit bouton, voilà, ça me fait un petit bouton, je sais pas ce que ça, ce qui se passe, mais j'ai une grosse chose de FPS, je sais pas pourquoi. Pourtant, la plupart du temps je tourne à 40 FPS, donc là je tourne avant, là je sais pas pourquoi, là ça retombe à 6, donc on fait les papiers toilettes juste après, voilà donc maintenant on va faire les papiers toilettes, donc il existe deux modèles, un pour les pauvres et un pour les riches, donc pour les pauvres c'est très simple un bouton de bois, un item frame, une ligne rose. Et pour les riches, c'est un peu plus nécessitant, puisqu'il vous faudra un bouton de bois, c'est un bouton de bois, donc c'est le même principe, hop, donc je disais c'est le même principe, hop, vous mettez un item frame ici, un bloc de bois sur le côté comme ceci, et un bouton comme ceci, et ça rend très bien. Donc on va clore cette vidéo parce que là, mes FPS sont remontées, donc pour une fois, donc voilà, donc c'est très simple, la map est en déchargement, encore une fois, dans le descriptif, donc merci d'avoir regardé, allez voir ma double chaîne, ma deuxième chaîne, ma deuxième chaîne Crafterissette Dark Phantom, où on fait actuellement la série On de Skype, et donc du coup, vous pouvez aller voir le Twitter, le Facebook qui s'afficheront, qui sont dans la description, Skype et également dans la description, bye et la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !